Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui est en partenariat avec TheTurf.fr et TheTurf qui était également le partenaire des Prix d'Amérique Réussi TheTurf et justement on a la dernière épreuve qualificative avant le Prix d'Amérique qui aura lieu dans deux semaines, le Prix de Belgique Prix d'Amérique Réussi TheTurf Q6, une très très belle épreuve ils sont 18 au départ, 2850 mètres à parcourir et voilà, trois biais qualificatifs qui vont être encore distribués, les trois derniers il y en a qui n'ont pas le droit à l'erreur et on va faire directement un tour du côté départant vous l'avez, je vous l'ai dit, 18 concurrents, 2850 mètres sur la grande piste ça s'annonce palpitant et j'ai retenu en tête bien entendu le numéro 6 Calgary Games qui a vraiment déçu pour ses premiers pas sur notre sol en étant disqualifié dans le Prix d'Amérique Réussi TheTurf Q4 le Prix Ténor de Bonn, on ne s'attendait pas à le voir se mettre au galop ce cheval invaincu, ce concurrent suédois de classe qui n'avait jamais connu la défaite et c'est vrai que cette fois-ci, on lui laisse ses fers Timo Nürmos lui maintient toute sa confiance, tout comme Björn Goup voilà, je pense qu'il aura à cœur de montrer que c'est un grand champion et il n'aura surtout pas le choix s'il veut se qualifier pour le dernier dimanche de janvier il faudra qu'il termine dans les trois premiers et ça passe certainement par une démonstration de sa part en tout cas, moi j'en attends une victoire s'il se montre sage ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 13, Hooker Berry Jean-Michel Bazir qui n'a pas pu qualifier héros d'arme malheureusement pour lui du coup, il se rabat sur ce Hooker Berry ce sera lui qui lui sera associé pour le Prix d'Amérique du coup, il le reprend en main dès ce dimanche déféré des quatre pieds c'est un signe de confiance c'est sûr qu'il ne va pas faire de la figuration s'il le défère des quatre pieds à mon avis il va lui donner un parcours aux petits oignons lui aussi a envie de faire une démonstration de force un petit peu à deux semaines du grand rendez-vous et c'est vrai que le fait de le voir pieds nus c'est un signe de confiance et je pense que JMB va vraiment jouer sa carte à fond ensuite, en troisième position un cheval que j'aime beaucoup c'est le 11, Guderipré alors Guderipré, il y a deux semaines il s'est montré fautif il s'est montré fautif il a été disqualifié à Franckette dans le Prix de Bourgogne il avait terminé sixième mais bon, il a fait une petite faute à 200 mètres du poteau environ qui lui a coûté cette sixième place et c'est vrai que cette fois-ci on le défère des quatre pieds je crois que c'est la première fois que Fabrice Soulois va le déférer des quatre pieds voilà, c'était vraiment pas mal la dernière fois malgré sa disqualification et je pense que le cheval revient bien et lui aussi, c'est sa dernière chance s'il veut se qualifier il est obligé de terminer dans les trois premiers parce qu'au niveau des gains clairement, il va être barré mais en tout cas si ça marche le fait de le mettre pieds nus attention, je pense qu'il est vraiment capable de faire une grande, grande performance en suite en quatrième position j'ai retenu le numéro 18 d'Elia Dupomreau qui sera plaqué des quatre pieds comme lors de sa cinquième place dans le prix du Bourbonnet là, elle vient de gagner le prix de Bourgogne dans un temps canon elle a été déférée des quatre pieds elle a prouvé que malgré son âge elle était encore capable de réaliser de très très belles choses et c'est vrai que j'aime beaucoup cette jument même si on va sans doute courir assez sagement vu sa pointe de vitesse finale si elle a le bon parcours elle est même capable de terminer sur le podium en tout cas, moi j'aime beaucoup sa candidature ensuite en cinquième position j'ai retenu le 3 Bids alors lui, c'est mon petit outsider pourquoi ce numéro 3 Bids ? parce que dans le prix Ténor de Bourgne il a terminé 3ème c'était ici le 24 décembre il a pris tête et corde c'était 2700 mètres et c'est vrai qu'il avait fait du train il a trotté 12 effractions s'il fait la même tactique il y en a beaucoup qui ne vont pas tenter de l'embêter parce que justement ils n'ont pas le jeu de l'embêter puisque dans deux semaines il y a le grand rendez-vous et c'est vrai que lui peut profiter justement de cet avantage là de n'avoir rien à perdre pour justement appliquer cette tactique et pourquoi pas aller pas au bout parce qu'à mon avis on ne le laissera pas non plus aller au bout de sa tâche mais il est capable de conserver une 4 5ème place à mon avis si ça se passe bien et qu'on ne l'embête pas trop durant la course attention à lui c'est vraiment l'outsider qui est capable de brouiller les cartes ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 2 Orsi Dream alors Orsi Dream on le connait il vient de se qualifier en remportant brillamment le prix Ténor de Beaune le 24 décembre c'est vrai qu'il a profité des malheurs de Calgary Games mais il gagne bien il a profité également des malheurs d'Héro d'Arme qui semble avoir des ressources au moment de sa faute dans le tournant final mais bon il n'a pas volé sa qualification on le présente ferré mais bon Pierre Béloche n'est loin d'être négatif c'est vrai qu'on l'a déjà vu même très bien faire en étant ferré du coup c'est pas forcément rédhibitoire Eric Raffin qui forme vraiment un très très beau tandem avec ce Orsi Dream je crois qu'il n'a jamais connu la défaite en tout cas il reste sur 3 victoires je crois que c'était à chaque fois avec Eric Raffin voilà même si dans 2 semaines il y a la grande course à mon avis il va faire sa course il va peut-être pas non plus être très offensif mais il va certainement courir de belles manières et attention pour une place il n'est vraiment pas hors d'affaire en suivant 7ème position j'ai retenu le numéro 12 Italia Novero alors lui c'est pareil il est déjà qualifié je ne sais pas si on a sa dernière course référence où il terminait 2ème non on ne l'a pas mais en tout cas il avait terminé 2ème comme vous le voyez du prix de Bretagne première épreuve qualificative au prix d'Amérique et depuis voilà il a continué un petit peu à s'illustrer c'est un cheval Italiano Vero c'est un cheval qui fait partie des meilleurs de sa génération c'est tout simplement le vainqueur du critérium des 4 ans en fin d'été voilà l'un des meilleurs chevaux de sa génération même s'il y a certainement Hidao de Thillard qui est un petit peu au dessus de tout le monde dans cette génération mais en tout cas lui il a déjà prouvé qu'il était compétitif ferré Philippe Allaire c'est pas le genre à faire le tour lorsqu'il présente ses concurrents je pense qu'il lui préserve un peu ses pieds avant le grand rendez-vous dans deux semaines mais en tout cas c'est un cheval qui a vraiment le droit de terminer dans la bonne combinaison du quintet et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 7 décoloration bah écoutez elle a terminé 4ème des deux dernières préparatoires pour les chevaux d'âge regardez le 11 décembre était 4ème du prix du Bourbonnet et puis là il y a deux semaines 4ème du prix du prix de Bourgogne donc voilà une jument qui est en forme qui est un petit peu barré je suis sûr qu'il aimerait bien Jean-Michel Baudouin la qualifier parce que ce serait vraiment une récompense sur l'ensemble de sa carrière pour cette jument de 10 ans maintenant je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir le couteau entre les dents parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils veulent se qualifier mais c'est vrai que décoloration Gabriel Germini la drippe vraiment avec beaucoup d'à-propos les dernières fois et si elle a le bon parcours et qu'elle est dans le bon wagon elle est vraiment capable de venir grappiller une 4-5ème place comme les deux dernières fois tout simplement et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 15 O'Neck O'Neck rien à lui reprocher je pense que 2850 mètres c'est vraiment le bout du monde il l'a prouvé à plusieurs reprises que sur cette distance il fallait qu'il joue petit bras qu'il n'est pas capable de jouer les gros bras mais en tout cas il est vraiment capable de très bien faire s'il a un bon parcours caché voilà c'est plus en cas de défaillance que je le vois pour une 4-5ème place mais c'est un très bon cheval il n'y a rien à dire là-dessus on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 Calgary Games que j'ai retenu devant le numéro 13 Hooker Berry le 11 Gudery Pré le 18 Delia du Pommereux le numéro 3 Beads le 2 Orsi Dream le 12 Italia Novero et le numéro 7 Décoloration et en cas de non partant le numéro 15 O'Neck voilà vous savez tout je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet vous le savez nous sommes en partenariat avec theturf.fr également qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition on commencera la semaine du côté de Cannes-sur-Mer avec une course de plat d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye